Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans notre émission le Nate Talk Live et aujourd'hui on va parler d'un truc super important, ce sont les gels de finition. Bonjour Sabine, on va parler des gels de finition mat, des gels de finition brillants avec tout un tas de designs qu'on peut faire. Effectivement, on en a vraiment une large gamme de gels de finition. Mais justement, on va vous expliquer pas mal de détails ici. Et puis on va aussi voir des nail art associés avec ces différents gels de finition. D'accord, intéressant. J'ai un petit peu hâte. Moi aussi. Parce que c'est vrai qu'on en a tellement qu'il y a un moment où on ne sait plus lesquels utiliser. Voilà, c'est ça. Donc on va vous donner toutes les petites astuces. À quel moment, etc. Donc ça va être très intéressant comme émission. On a des petites photos à voir ? Eh bien oui, on a des petites photos à voir. Alors la première, je crois que c'est Émy-Marie. Eh bien ça doit être Émy-Marie, la première, oui. Ah, donc là avec le catège. Ah oui ? Oui. Mais comment elle fait pour faire ses couleurs ? Bon ça c'est Katerina, je reconnais le style. Avec du wild frotte. Avec un mélange de mat et de brillant. Et ça c'est Henriette. Licorne un petit peu. Super tendance cet été. Oui, 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 oui. Après ça fait même été comme hiver. La licorne quand même. D'accord ? Oh oui, je trouve. D'accord, ok. Bon bah écoute, présente-toi. Je vais me présenter. Tant pis. Voilà, donc je suis Lolita, formatrice expert près de Troyes dans le département de l'Aube. Et je suis Sabine, formatrice nationale et responsable Magnétique France. Et puis évidemment on est où ? On est au Nel Talk Live. Talk Live, voilà, c'est ça. Qui est fait avec amour par Magnétique depuis plusieurs années maintenant. Oui, bah oui, parce qu'on en est déjà la saison 5, donc c'est vrai que pour la France, mais en Hollande c'est beaucoup beaucoup plus vieux que ça. Bon on y va ? Allez, c'est parti. Allez go, on y va. Alors on va parler, on a dit donc des gels de finition. Et on va en parler de deux particulièrement, enfin mon chouchou quand même, le suprême finish, enfin le chouchou de beaucoup je pense. Le suprême finish qui est quand même extraordinaire. Ah oui, oui, il est incroyable. Il va vraiment sur tout, sur l'ongle naturel, sur du semi-permanent, sur du gel, sur de la résine, vraiment sur tout. Mais il a un contre-équivalent. Oui. Le true color. Et c'est vrai qu'en fait des fois les gens ne savent plus trop quel gel sert à quoi. C'est ça. Et c'est un peu le but, c'est ce soir on va vous expliquer tout ça. Et justement la différence entre ces deux-là spécifiquement, parce qu'il y a une différence importante. Très 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 importante. Et on va voir, Magda va nous faire justement une petite vidéo. Et on va vous expliquer cette différence, cette grande différence entre les deux. Et ce sera très visuel, donc justement c'est ça qui est génial. C'est très intéressant. Oui. Parce qu'on peut vous l'expliquer comme ça, mais c'est quand même intéressant de le voir. Quand on le voit, c'est mieux. Pour le comprendre. On va voir ça du coup ? On va voir ça, mais juste avant, on va voir le design super mignon que Noémie va nous faire tout à l'heure. Encore ? Alors, qu'est-ce que... Oh là 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 là, regardez ça comme super mignon. Ça l'a rendu compte. Oh là là. C'est magnifique, vraiment. Donc ça c'est pour tout à l'heure, donc restez avec nous. Restez avec nous, parce que si vous voulez voir comment est-ce qu'elle nous a fait ça, il faut rester avec nous. Oui. Et puis c'est quand même pas si désagréable de passer ce petit moment ensemble. Quand même, on est sympathique. Bah oui, on va voir Magda maintenant, parce qu'on va pouvoir expliquer comme ça, les go. Alors, a priori comme ça, il n'y a pas grand chose d'extraordinaire. C'est deux capsules noires, mais chacun avec une finition. À gauche, vous voyez ce reflet bleuté. C'est justement avec le Supreme Finish, puisque le Supreme Finish a un reflet anti-UV, pareil à gauche sur le rouge. Voilà, le filtre anti-UV qui reflète. Et sur la droite, c'est le true color, donc qui n'a pas de filtre anti-UV. C'est la grande, grande différence. Alors, pourquoi vous allez vous dire, en fait, sur le noir et sur le rouge, typiquement, si vous mettez la finition Supreme Finish, sur le noir, ça va paraître bleu marine. Oui. Et sur le rouge, violet. Oui, un petit peu au soleil, c'est vrai que... Tu as des plaintes de temps en temps, des clientes, c'est arrivé ? Oui, c'est arrivé une fois ou deux. Bon, après, moi, c'est vrai que ça ne me perturbe pas trop, mais c'est vrai qu'elles veulent vraiment du noir, ou vraiment du rouge, ou du bordeaux. La true color est vraiment parfaite pour ça. Au moins, vous n'avez pas ce souci de bleuté. Et au niveau du gel, c'est le même, d'accord ? C'est juste qu'il y en a un avec anti-UV et l'autre sans anti-UV. Voilà, c'est ça, la grande, grande différence. Oui, c'est ça. Et puis, je l'aime beaucoup aussi, le true color. Oui. Il y a des gens qui nous disent qu'il sent un petit peu, mais bon, qu'il sent un petit peu... Oui, après, il n'a pas tout à fait la même odeur, mais... Oui, c'est ça. Après, il est efficace aussi, donc... Et surtout aussi, quelque chose qu'on peut répéter, on le dit souvent, mais bien penser à secouer tous nos produits. Ah oui, 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 sinon c'est comme l'orangina, la pulpe, elle reste en bas. C'est ça, donc il faut vraiment penser à bien les secouer parce que... Ou la vinaigrette, j'aime bien aussi. Oui, la vinaigrette, moi, je donne souvent l'exemple de la vinaigrette, mais c'est vrai que c'est vraiment important de bien renouer nos... Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. On n'y pense pas toujours, mais avant chaque utilisation, c'est assez important. Donc, j'espère que vous aurez compris. Du coup, maintenant, c'est un peu plus clair. Oui. Et puis, on va peut-être aller voir du coup notre première démo. Eh bien, ça va être Mimari qui va nous faire une petite démo avec du coup une finition, la finition Cathaise. La finition Cathaise qui est une finition de dingue parce que quand on l'a sortie, il y en a beaucoup qui n'ont pas trop compris ce que c'était. Donc, c'est une finition que vous pouvez poser sur n'importe quelle couleur et elle vous apporte un effet Kataille avec un aimant, évidemment, toujours. Et ça donne un nouvel aspect pour chaque couleur. C'est ça. Voilà. Moi, j'adore, j'adore. Il y a vraiment des belles compositions à faire. Donc, Mimari va nous présenter ça. Mais juste avant, on va voir le design que Henriette va nous proposer un peu plus tard. Donc, voilà. C'est l'effet licorne. C'est licorne. Ça va être sympa aussi. Oui, oui, oui. On va voir Mimari. Eh bien, on va voir Mimari. C'est parti. Allez, go. Donc, je pense, alors parce que ça, en fait, on n'a pas vu les mélanges, mais en fait, évidemment, là, elle utilise certainement mélangé avec des couleurs concentrées. Oui, ça a l'air. Voilà. Donc, c'est la finition Cateye Silver. Oui, parce qu'elle n'est pas de cette couleur-là, en fait. Elle est grise. Elle est grise, oui, silver. Mais mélangé avec le color concentré, du coup, elle a fait un petit peu mouillé. Ça permet de créer des nouvelles teintes. Et là, on voit qu'elle déplace son aimant pour trouver l'emplacement parfait. Elle a catalysé, bien sûr. Ah bah oui. D'ailleurs, il faut catalyser assez vite, sinon le pigment se remet très, très vite et rebouge très vite. Il ne faut vraiment pas que la cliente tarde. Il ne faut pas qu'elle regarde son ongle, parce que sinon, votre... Vos pigments rebougent. D'accord. C'est sympa, hein ? C'est vraiment joli. C'est sympa, oui. Ça donne vraiment un effet. Tu vois, autant j'ai déjà pensé à faire, à poser du... La finition et après mettre des glaces, mais je n'avais pas pensé à mélanger la finition avec le couleur concentré. Effectivement. Très sympa. Et là, on voit qu'elle utilise la petite lampe flash aussi, qui nous permet de catalyser très, très rapidement, sans que la cliente aille sous la lampe. Ça prend un peu de temps quand même, parce que du coup, il faut faire étape par étape. Après, on n'est pas obligé de faire tout l'ongle, même si on fait un genre de French comme ça, ça peut être assez sympa. Alors, c'est une finition, en plus, qui n'a pas de résidu collant. Oui. Après, là, je ne sais pas si, une fois qu'elle a mélangé avec les couleurs concentrées, c'est peut-être conseillé d'en mettre une petite par-dessus. Je pense qu'elle a remis quand même une couche de finition par-dessus la Supreme Finish, par exemple. Et là, elle va coller ses petits strats. C'est un petit ongle. C'est très sympa. Après, on peut s'amuser avec les couleurs. En plus, les couleurs concentrées, comme on a trois couleurs, enfin quatre avec le noir, on peut créer toutes les couleurs. C'est super joli. Super, super. On a vraiment des beaux designs. Oui, parce que c'est des choses auxquelles je n'aurais pas pensé faire. Merci, Mimari, c'est bien ça. C'était joli. Oui, super, super. Et puis, on peut dire aussi quand même, parce que là, on a vu du coup le Cathay Silver, mais on a aussi le holographique qui est sorti un petit peu plus tard. Oui. Et qui a un petit peu des reflets, du coup, un petit peu multicolores dedans. Tu le connais bien, toi ? Je ne suis pas sûre que beaucoup de monde le connaissent encore. Il n'est pas encore très développé parce qu'il est plus nouveau, mais j'aime bien. Il a des beaux petits reflets aussi. Il faudrait peut-être aller voir un petit clip. Eh bien, on peut aller voir. Pour nous le présenter. Voilà, un petit clip. Sous-titrage ST' 501. Encore un super clip, comme d'habitude. Oui. C'est pas chouette. Et puis, on a bien vu sur certains ongles, effectivement, vous voyez le reflet holographique. Oui. On le voit plus ou moins selon la couleur de fond. Selon la couleur, évidemment. Oui, selon la couleur de fond, mais on le voit plus ou moins. Après, on va passer au design de Henriette. Oui. Qui, elle, va utiliser encore une autre finition, le Magic Shine. Oui. Alors, il y en a quand même beaucoup maintenant qui la connaissent, mais on va peut-être quand même vous réexpliquer à quoi elle sert. Tu peux nous en dire un peu plus ? Eh bien, elle nous sert principalement pour appliquer par la suite les pigments. Donc, celle-ci, elle est vraiment très importante parce que le pigment, du coup, va vraiment bien adhérer. Une fois catalysé, votre pigment va être parfait. Et je pense d'ailleurs que c'est vraiment celle qu'il faut avoir pour appliquer les pigments. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, on parle toujours qu'il faut une finition sans résidu pour appliquer les pigments. Il m'est déjà arrivé d'essayer avec le Supreme Finish et sur le Supreme Finish, ça glisse. Ça glisse, effectivement. Il n'y a pas, ça n'adhère pas. Donc, comme quoi, chaque finition a vraiment sa spécificité. Et le Magic Shine, c'est celui que vous avez besoin pour l'application des pigments. Pour les pigments, oui. Eh bien, on va peut-être aller voir ça, du coup. Allez, donc le licorne. On y va. On va vous commenter. Alors, donc elle va utiliser le Fiber Gel qui, je dirais, est le White. Et le White, oui. C'est ma gamme préférée, les Fiber. Eh oui, oui, oui. J'aime beaucoup aussi. Je les adore. Donc là, on voit qu'elle le met un petit peu en relief. Oui. Parce qu'on a vu que son design, à la fin, va être un petit peu en relief. Oui, oui, oui. Pour faire cet effet. Tu as déjà fait ce style de design en clientèle ? Eh bien, non, je n'en ai jamais fait. Mais je pense que je testerai. Parce qu'en plus, ce n'est pas très épais. Oui, en plus, on a l'impression, là, comme ça, que c'est hyper épais. Mais en fait, non, forcément. Non, au final, ça n'a pas l'air très épais. Ce n'est pas très épais. Il se place vraiment bien, celui-ci. Puis, il s'auto-égalise, en plus. Après, elle le corrige un petit peu. C'est très, très sympa. Oui, puis ça n'a pas besoin d'être parfait, en réalité. Oui. D'accord. Donc là, ça doit être le Magic Shine, justement, qu'elle met partout. Sans chercher à faire quelque chose de... Il paraît mis un tout petit peu en épaisseur, quand même. Oui, peut-être pour un peu combler. Oui. Alors, évidemment, là, elle l'a catalysée, mais certainement que 30 secondes. Oui, pas trop longtemps. Oui, sinon, après, c'est trop, 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 trop catalysé. Donc, 30 secondes. Et après, elle vient appliquer le pigment avec le pinceau pigment, Magic Pigment. Donc là, elle a utilisé le Unicorn Pink. On voit, il est un petit peu rose. Ils sont trop beaux. Oui. C'est quatre. Il y en a quatre, comme ça. Ils sont magnifiques. J'aime beaucoup le gold, aussi. Oui. Alors, là, elle utilise le... C'est un pinceau en silicone. Ça permet vraiment de bien, bien écraser le pigment. Oui, celui-ci est très bien, aussi. Oui. Puis, elle remet une couche de finition, du coup, pour vraiment protéger son pigment. Parce que là, pour le coup, j'ai de le protéger. Voilà, donc là, on a le gold. On les a tous, d'ailleurs, le silver, aussi. Ça fait un peu barbe à papa, je crois. Oui, c'est super chouette. Ah oui, franchement, super sympa. Merci, Henriette. Et puis, du coup, alors, je crois que tout à l'heure, il y a aussi Jessica qui va nous montrer quelque chose. Oui, il y a Jessica qui va nous montrer aussi quelque chose. Oui, quelque chose. Mais d'abord, on va peut-être aller voir une photo qu'on a vue en début d'émission. Donc, Katerina qui va nous montrer un design où elle mélange le mat et le brillant. C'est quelque chose qui se fait beaucoup aussi et qui donne tout de suite un autre effet sur nos designs et sur nos ongles. Complètement. La composition des deux, c'est joli. Oui, oui. On va voir ça. Allez, allez, go. Katerina, notre chère collègue ukrainienne. Alors, elle utilise les blushs. Un très, très clair et très joli, celui-ci aussi. Tu restes sans voix, là. Je reste sans voix. On t'a perdu. Déjà, au commencement. Alors, elle a retiré juste la couche collante. Mais tu sais, on a l'impression qu'elle n'a pas retiré avec du prep. On dirait qu'elle l'a retiré avec un coton sec. Oui, tout à fait. Oui, quand même, ça le retire, mais pas entièrement. Selon toi, c'est une bonne chose ? Oui, on l'a déjà fait avec Jessica. Une formation, elle nous avait dit. En fait, ça garde un petit peu quand même de couche collante, mais sans être trop brillant. D'accord. Et ça permet l'adhérence. C'est plus simple de tracer ? Oui. D'accord. Je pouvais dormir à ce moment-là. Pourtant, je crois que tu étais là quand on a fait les fleurs de la jungle, tout ça, tout ça. Oui, effectivement. D'accord. Alors, ça, c'est une technique que Katerina, elle aime beaucoup montrer. C'est de la peinture Ernaïsse qu'elle met. Voilà, avec le pinceau bois. Oui, avec le pinceau pourri, moi, je l'appelle. Le pinceau bois, voilà. Oui, c'est rigolo. Bon, tu parles comme dans l'est de la France aussi. Ben oui, évidemment. Ça permet de faire des petites éclaboussures. Bon, par contre, il faut avoir un gant parce que si vous ne mettez pas de gant, vous en avez plein les devoirs. Oui, on est partout, c'est clair. Donc là, elle va peindre sa petite virgule en noir. Voilà. C'est le liner, le liner. Oui, le liner black. En fait, couche. Attention parce que celui-ci, si vous le mettez en couche trop épaisse, il frite quand même. Ah oui, oui, oui. Et puis, il catalyse mal s'il est trop épais. Oui. Et une des techniques de déco préférées de Katerina, et j'ai cru comprendre de toi aussi. Je trouve ça magnifique, mais ce n'est pas ma technique. D'accord. Mais par contre, j'adore. Peut-être des mauvais souvenirs de formation. Oui, je pense. Je vais peut-être demander une formation à Katerina. Ah, Katerina, ben oui. Moi, j'aime beaucoup sa technique de one stroke. Puis là, on dirait qu'elle a mis trois couleurs. Oui. Ah oui, effectivement, du blanc, du rouge et du noir au bout. Pour faire un dégradé le plus clair en extérieur jusqu'au plus foncé à l'intérieur. Alors, le one stroke, c'est vraiment pour le coup une technique qu'il faut apprendre en formation. Parce que le mouvement du pinceau et le dégradé est extrêmement important. Oui, oui, oui. Il faut être vraiment bien formé. Oui, c'est assez important. Je suis d'accord avec toi. Ne pas être dégoûtée. Oui, je suis d'accord avec toi aussi. Parce que ce n'est pas simple. Non. Enfin, ça paraît comme ça. Oui, c'est vrai. Dans les faits. Puis on voit que son pinceau tourne vraiment dans tous les sens. C'est très important d'aller dans le sens. Et c'est pareil. Quand on est gaucher ou droitier, on ne va pas former pareil. Parce qu'évidemment, le mouvement du pinceau ne va pas être le même pour un gaucher, pour un droitier. C'est vraiment une technique tout à fait spécifique. Les petits cœurs de fleurs, elle a mélangé avec un tout petit peu de jaune. Il est un tout petit peu jaune. Effectivement, oui. Léger, léger. Et elle est venue mettre... Ah ben non. D'accord. Donc là, en fait, elle vient appliquer certainement une finition. Eh ben, ça doit être du brillant. Du brillant. Uniquement sur l'endroit où elle a fait des fleurs. Et sur tout le reste, elle avait appliqué une finition mate. Eh ben oui, oui, je pense qu'elle a mis de la finition mate avant. Oui, certainement, parce que sinon, ça ne va pas tenir. De toute façon, on est d'accord. On est d'accord. Donc voilà, très jolie. Superbe. Oui, cette composition mate brillant, j'aime bien. Je te mets au défi de nous refaire ça avec un petit one-stop. Allez, Loli. Allez, allez, c'est en train le coup. Vous êtes d'accord avec moi ? On la met au défi. Allez. Tu vas être obligée. Bon, j'en ferai un peu moins des fleurs. Une. Une. Allez, deux pour le jeune. Deux ou un pétale. Un pétale. Un pétale parfait. Non, mais je testerai parce que franchement, j'ai trouvé ce détail sympa. Oui, c'est très joli. C'est très joli. Évidemment, il faut des pinceaux spécifiques aussi pour le one-stop. Oui, j'ai tout, bien entendu. Oui, je sais, je sais. C'est un intérêt de toute façon. En tous les cas, merci Katerina pour ce super design. Et puis, donc, on a bien vu le mix entre, pour donner des différences de relief aussi. Du coup, de mettre une partie en mat et une partie en brillante, c'est très sympa. Oui, non, vraiment, des bonnes idées. Oui, on ne pense pas toujours à tout un tas de choses. On se dit, bon, je vais faire ci, je vais faire ça. On a souvent tendance à rester un peu sur nos acquis. Sur nos acquis, effectivement, oui. Et puis, à ne pas tester. À ne pas tester. Alors ça, je sais que moi, c'est quand même un problème. C'est que je n'ose pas tester, en fait. Mais teste, teste. Mais je teste après le Nate Talk Live, voilà. On est là pour ça aussi. Pour voir des idées et pour tester. Oui. Donc, ces finitions, évidemment, alors, toutes les finitions, elles sont faites aussi pour être mises sur les gels polishes, donc notre gamme de semi-permanent. Et ce serait peut-être bien qu'on aille voir une collection qu'on connaît déjà, mais qui est très, très sympathique. Et qui marche très bien. Oui, les creams. Oui. Allez, go, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, alors, cette collection, elle est douce. Ah oui, moi, je l'adore. Les clients aussi. Ah oui, je l'adore, oui. Elle fait partie de mes préférées, je pense, cette collection. On a toujours, oui, une collection préférée. Fétiche, oui. Toi, c'est celle-là. Oui, moi, c'est celle-ci. Alors, maintenant, on va voir une démo de Jessica. Mais juste avant ça, on va voir ce que Noémie va nous présenter juste après. Ça ne doit pas être très beau. Alors, Noémie ? Ah, ben oui, c'est une petite structurelle. Ben voilà, c'est vraiment très, très banal. C'est vraiment trop mignon. Ça, c'est magnifique. Non, alors là, par contre, je laisse ma place, clairement. Donc, à moins qu'il y ait du stamping avec un petit écureuil comme ça. Non, je ne crois pas que ça existe encore. Mais c'est très mignon. On a de le découvrir après. Ben oui. Mais juste avant ça, Jessica qui va nous parler des pigments chromes. Elle va nous les montrer. Et c'est nous qui allons parler parce que sinon, personne ne va rien comprendre. Oui, oui, elle va nous montrer, nous allons parler. Allez, c'est parti. Donc, Jessica qui est une formatrice hollandaise. Donc là, elle a appliqué du noir, comme vous pouvez le voir, et certainement le Magic Shine puisque après, elle vient appliquer le pigment chrome. directement et qu'elle vient le frotter avec le pinceau. Oui. Elle va dessiner certainement aussi avec le Magic Shine. Ça va créer des épaisseurs. Oui, parce qu'il est quand même assez... Alors, il n'est pas épais, mais un tout petit peu. Il est plus épais que le Supreme Finish. Oui, complètement. Il nous permet, du coup, de dessiner un petit peu des choses comme ça en relief. Donc, des petits maillons. Je dirais des chaînes. C'est ça. Elle a des idées aussi, Noémie, de Jessica, je trouve qu'elle est incroyable. Donc, elle a remis du coup... C'est très marrant parce que tu as vu, elle a appliqué son Magic Shine avec un pinceau gel. Tu n'as pas fait attention ? Je n'ai pas fait attention, non ? Du coup, elle remet partout. Mais oui, elle repatine. Oui, oui, oui. Ah oui. Oui, là, on a vraiment double effet. Oui. Ça brille. Oui, c'est très sympa. Voilà. On retire évidemment l'excédent. Ah, elle vient faire des ombres. Mais oui, ce ne serait pas Jessica. Aussi, oui, c'est vrai. Et elle dégrade. Elle dégrade, oui. Alors, on voit que ce n'est pas parfait, mais c'est vraiment ça qui va faire de la profondeur à ses maillons. Non, mais je pense que c'est vraiment le gros problème qu'on a, c'est qu'on veut faire trop parfait. Trop parfait, effectivement, oui. Alors que des fois, il faut juste viber, quoi. Hum, hum, hum. Donc là, elle fait l'intérieur pour vraiment bien marquer. Oui, pour donner, pour faire ressortir les chaînes. C'est rigolo comme design. Ce n'est pas forcément quelque chose auquel j'aurais pensé. Pour une soirée. Oui. Une soirée un peu spéciale. Et elle ne cherche pas, là, forcément, à couvrir la surépaisseur qu'elle a avec ses premiers maillons. Sinon, ça ferait trop d'épaisseur. On a perdu l'olive l'espace d'un instant, ne vous inquiétez pas. Très sympa. Ça fait un effet de texture. C'est vraiment génial. T'en penses quoi ? T'as bien aimé. Alors, Loli, vous la connaissez, elle rigole très facilement. Elle est sensible. Non, c'était sympa. Oui, c'était chouette. C'était vraiment chouette. C'était des bonnes idées aussi. Oui, on dirait que tu pleures. De faire le double chrome, comme ça, je n'aurais pas pensé. Non, moi non plus. Oui, très sympa, vraiment. On va peut-être aller voir notre dernière démo. Parce que là, par contre, on va un petit peu baver un petit écureuil fait par Noémie. On y va. On va aller avec elle dans les bois. Allez, go. Alors, Noémie, elle vient utiliser du foil sur la couche collante de la couleur. Petit conseil, quand vous appliquez du foil, appliquer du foil, mais sur la couche collante de la couleur, catalyser une minute et demie, ça adhère beaucoup plus facilement. Oui, je ne sais pas si tu as déjà eu le cas. Oui, si on ne met pas assez longtemps, c'est vrai que ça n'adhère pas. Oui, ça n'adhère pas, ça glisse. Et il y a des foils qui sont plus compliqués que d'autres. Oui, c'est vrai. Après, elle est revenue remettre de la finition mat et on a vu qu'elle avait tout un tas de petits mélanges sur sa palette. Bon, je pense qu'elle n'est pas en train de se demander ce qu'elle va faire. Elle sait précisément ce qu'elle va faire. Voilà, avec ses contours. Donc là, on voit qu'elle utilise le pinceau Jessica. Tu recommandes souvent, toi, d'apporter un petit truc en plus comme ça au niveau du fond. Tu vois, parce que j'ai remarqué, des fois, on fait juste le dessin, mais quand tu mets des effets en dessous, ça fait aussi ressortir. C'est plus joli au final, d'avoir des petits effets comme là, de brillance, c'est assez sympa. Oui, il n'y en a pas forcément beaucoup, mais ça donne un effet en plus. Oui, on fait ça aussi souvent pour les designs de Noël. De mettre un petit peu quelque chose en dessous. Oui, c'est sympa. Je pense que c'est un semi qu'elle utilise, mais il y avait toute sa palette de couleurs où il y avait plein de trucs. Oui, elle fait vraiment ses mélanges, je pense, pour trouver sa couleur parfaite. J'adore comment elle fait ses dégradés. Juste, tu as vu, c'est... Ils sont parfaits. Oui, mais tu vois, en fait, elle met ses couleurs vraiment sur l'extérieur et après, elle vient dégrader vers l'intérieur. Vers l'intérieur, oui. On ne voit pas souvent dans ce sens-là. Non, c'est vrai. Les petits détails, un petit peu floutés. Peut-être que... J'allais dire, peut-être que ce n'est pas catalysé en dessous, mais si, si, c'est catalysé. J'aurais dit que ce n'était pas catalysé non plus, mais... Oui, on dirait que ça bouge un petit peu. Oui, je pense que ce n'est pas catalysé, son jaune ocre, un petit peu là en dessous. Alors, évidemment, pour pouvoir faire ça, du coup, il ne faut pas en mettre trop, sinon ça coule. Non, sinon ça coule. On voit qu'elle a utilisé, là, très, très rapidement, dans le vert, elle a aussi utilisé les pigments néons. Néons, oui. Oui, ça permet vraiment de faire une couleur encore plus flashy. Oui. C'est vrai qu'on peut mélanger... Oui, c'est vrai que ça les fait ressortir. Ils sont beaux, ceux-là. Oui. Ils sont vraiment top. Et puis, alors là, dégrader des deux, là, c'est vraiment joli. En plus, ça fait plus vrai. Oui. On n'aurait pas pensé que ce vert un peu fluo... Oui, face vrai. Oui. Dans la nature, on voit rarement... Mais mélanger avec ce marron un petit peu bordeaux... D'ailleurs, ça, c'est un conseil qu'on peut donner pour avoir des feuilles qui paraissent plus naturelles. C'est toujours bien, bon là, en l'occurrence, ce n'est pas une fleur, mais de mélanger un tout petit peu de la couleur avec le vert. Pour donner un effet plus naturel. Oui. C'est son accord avec la couleur de la fleur. On vous laisse admirer parce que, à vrai dire, c'est vrai qu'on ne sait pas trop quoi ça. Bah oui. C'est tellement beau. Orbi bavé. C'est ça. Là, elle travaille vraiment ses dégradés, ses lumières. Là, elle remet du clair pour justement faire des touches de lumière. Oui, oui, oui. Si vous ne connaissez pas la page de Noemi, allez la visiter parce qu'elle fait des trucs de maladins en dessin. Je ne sais pas si tu as déjà vu l'oiseau qu'elle a fait. Elle a un oiseau. Oui. Il y a des années. Il est magnifique. Oui, elle a vraiment des superbes designs. La finition. Ça fait assez automnale du coup. Ah, d'accord. Fini sur mat. Et elle vient rajouter encore des petits effets de lumière avec le liner white. Oui. Ça, ça fait vraiment la différence. Et si vous le mélangez avec le Sheriza Sweeties, il n'a pas forcément de couche collante. Donc, on peut aussi le laisser par dessus sans rajouter de finition par dessus. C'est certainement ce qu'elle va faire du coup. Et puis, il est plus facile à travailler aussi. Oui, oui. Complètement. De mettre un petit peu de liner white et un peu moins de Sheriza Sweeties. Tu as un dosage ? Je mets plus de liner white et un peu moins de Sheriza Sweeties. Après, ce n'est pas un dosage parfait. Oui, il n'y a pas. Oui, voilà. Mais par contre, du coup, on peut vraiment le laisser sans finition par dessus. C'est un très très bon. Oui. Trop beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon. Tout doux. C'est tout doux, tout doux. Magnifique. Magnifique. C'était superbe. Je ne le referais pas. Dommage. Pas encore. Pas encore. Mais en tous les cas, c'était vraiment magnifique. Bon, elle maîtrise son sujet, c'est clair. Oui, oui, oui. Voilà. Mais bon, s'il y en a qui se sentent, franchement, ça peut être sympa. On attend. Ah oui. Avec plaisir. Bah oui. Du coup, on vous aura présenté une partie de nos gels de finition parce qu'on en a d'autres. On en a des pailletés. On en a beaucoup. On en a beaucoup. Oui, oui. On en a des nombreux pailletés. Mais là, on a vraiment présenté les. Les principaux. Vraiment les principaux. Voilà. Parce qu'après, ça va être avec des paillettes en plus. Oui. Quoi qu'ils ont vraiment des effets incroyables, mais vous pouvez les retrouver sur le site. Bien sûr. Et comme d'habitude, c'est ce que je vous dis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. Le groupe des Magnétiques Lover. Également par mail, vous pouvez me joindre au mail qui s'affiche en bas de l'écran. Et puis, visitez le site pour découvrir tous les gels de finition que l'on a. Le site www.magnétiquenail.fr. Puis, on a des descriptions aussi importantes. Oui. J'ai pris du temps à le faire. Donc, on peut lire la description. Parfois, ça nous donne des petites infos aussi sur le plan de catalyse, tout ça. Oui, oui, oui. Ou quel point il faut utiliser avec quel gel de finition. Oui, c'est vrai. Mais s'il y a des choses qui ne vous paraissent pas claires, évidemment, il faut nous contacter sans aucun problème. Évidemment, vous pouvez me contacter aussi si vous voulez devenir formatrice. On ne sait jamais. Ou formateur. Ce serait bien qu'on ait des hommes. Oui. J'aimerais bien en avoir un ou deux. Oui. Voilà, ça peut être sympa. Et puis, ma foi, nous, on va se retrouver après la semaine prochaine. C'est quoi le thème de la semaine prochaine ? Alors, la semaine prochaine, ça va être sur les nail arts de Noël. Mais un petit peu facile, voilà. Déjà, ça veut dire qu'on arrive à Noël alors. Eh bien oui, déjà. Incroyable. Ça passe vite. Bah écoute, bah oui. En attendant, avant de se quitter, on va quand même aller retrouver un petit clip sur l'Ernays. Et puis, bah nous, je vous propose après qu'on se retrouve la semaine prochaine avec toi également. Voilà. Voilà. Et puis, avec vous aussi, on espère. Et puis, à la semaine prochaine. Eh bien, passez une bonne soirée. Passez une bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage CRY, Gtitrage Société Radio-Canada C'est parti ! ...